Excel, quelques autres fonctions. La fonction concaténée va permettre de rassembler ou de mettre bout à bout le contenu de plusieurs cellules. Nous avions déjà vu cette fonction avec les sperluettes au tout début de la formation. On va cependant voir cette fonction concaténée qui est quand même relativement souvent utilisée. Pour utiliser la fonction concaténée, il suffit de taper son nom et entre parenthèses de spécifier les cellules à rassembler. Ainsi, si je veux écrire Emma Dupont, je mettrai concaténée de la cellule H16 où il y a Emma. Ensuite, attention Dupont, je ne veux pas le coller à Emma. Donc, après Emma, je vais rajouter un espace. Cet espace devrait être mis entre guillemets. Point virgule, après l'espace, je vais mettre le nom qui se trouve chez moi en G16. Je ferme ma parenthèse, je valide. Donc, je me retrouve bien avec Emma Dupont et si je tire ma poignée de recopie, eh bien, on se retrouve avec Robin Duval et Chloé Martin. Donc, concaténée, entre parenthèses, l'ensemble des cellules à rassembler séparées par des points virgules. Nous aurions pu faire exactement la même chose avec les sperluettes telles que nous l'avions déjà vu, où lui est commerciale. Au tout début de la formation, nous aurions fait égal, Emma, esperluette, guillemets, espace, guillemets et G16. Donc là, en fait, je dis que je prends la cellule H16, j'y ajoute un espace, j'y ajoute la cellule G16. Ce qui me donne exactement le même résultat et si je clique sur la poignée de recopie, j'aurai exactement la même chose. Voilà donc deux façons de rassembler le contenu de cellules séparées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir prendre connaissance des nouvelles vidéos.